Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Overwatch, alors ça fait un petit moment que j'en ai plus sorti et depuis la dernière vidéo il y a quand même quelques changements, alors déjà un nouveau personnage, Doomfist, qui a l'air quand même assez violent quand on sait s'en servir je suis déjà tombé sur des joueurs qui savent vraiment bien le maîtriser et qui arrivent à retourner la situation rien qu'avec ce personnage là il a l'air assez violent, alors sinon qu'est-ce qu'il y a de nouveau également, bah tout simplement mon niveau de jeu parce qu'après tout à force de jouer je commence à mieux comprendre les ficelles du jeu, alors je suis loin d'être un expert mais c'est vrai que je commence un petit peu à m'améliorer alors entre temps j'ai fait la saison 5 des parties compétitives et j'ai réussi à atteindre le rang or, alors j'étais très surpris et très content de moi même si je sais pas vraiment comment il compte les points puisque sur les 10 parties j'en ai gagné que 4 alors c'est vrai que sur les 6 défaites il y avait des parties un peu plus serrées mais au final je n'ai gagné vraiment que 4 alors est-ce que ça se compte un petit peu comme le on fire en jeu, c'est à dire un algorithme assez compliqué qui compte les dégâts qu'on fait, les éliminations, les captures, le soutien, tout ce qui est spécifique au personnage c'est à dire les soins, les blocages etc à mon avis je vois que ça, parce que est-ce que je mérite le rang or je ne sais pas mais on va déjà commencer par une petite partie rapide alors vous vous souvenez que j'utilise habituellement Pharah alors si vous avez regardé les dernières vidéos de Doom Multi vous comprenez maintenant pourquoi j'utilise Pharah mais habituellement j'utilise maintenant un petit peu Orissa et je vois qu'elle a été prise donc j'ai un petit peu les boules mais on va se servir un petit peu d'autre chose on va utiliser Lucio alors d'habitude en heal j'aime bien utiliser Mercy qui est assez efficace quand même mais on va essayer de varier un petit peu pour faire un peu de dégâts on va essayer de se débrouiller oui alors vous voyez que j'ai maintenant un petit peu d'autres skins légendaires mais ça on va voir tout ça un peu à la fin de la vidéo où je vous montrerai un petit peu les skins que je débloquais salut Orissa t'as très bien sûr à t'en servir parce que moi je l'aime bien ce personnage let's go j'adore les surings pour ça pour pouvoir aller sur les murs c'est génial salut je suis le meilleur alors Lucio comment il fonctionne si vous ne le connaissez pas je pense surtout pour ceux qui ne connaissent pas le jeu on ne sait jamais alors il a la possibilité d'accélérer la petite zone verte comme vous voyez qui permet d'accélérer le mouvement des alliés mais je peux le modifier pour au contraire soigner les gens ensuite je peux monter le son pour être plus efficace il a un tir basique et un autre tir qui permet de repousser les ennemis ce qui est très efficace dans les zones où il y a des petits trous justement let's go allez on va essayer de faire quelque chose de constructif même si Lucio n'est pas du tout un personnage que je maîtrise voilà pourquoi j'aime bien Orissa alors un personnage que j'aimerais bien savoir utiliser c'est Tracer qui a l'air vraiment super intéressante à jouer tiens tiens lapinou eh on se fait tuer par lapinou les mecs alors lapinou qui contrôle 12 pistes c'est assez rigolo quand même je suis lapinou tiens prends mon poing dans ta gueule oui alors après tout pourquoi pas mettre mon petit tag et ça sert à rien je trouve ça rigolo alors à la fin de vidéo je vais vous montrer les skins que j'ai débloqués les légendaires ceux qui m'intéressent pourquoi pas et aussi un petit euh un un j'essaie de faire plusieurs choses reviens essayez Doomfist alors je parle pas beaucoup parce que j'essaie de me concentrer même si j'ai je vais finir la phrase que j'avais commencé tout à l'heure on va soutien 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 yeah j'ai mon ulti toujours pratique de dire à ses alliés que notre ulti à fond alors mon ulti permet d'augmenter la un peu la vie de tout le monde d'un coup donc c'est plutôt efficace je crois que c'est aller à la double ou un truc du genre c'est assez violent ouais je crois que t'as viré Orissa ah non Orissa est là-bas je crois que c'est les allez on va monter un peu le son par contre la pharah elle casse les noix ah il y a une tour alors Doomfist est assez violent avec son poing et merde j'hésitais à utiliser mon ulti j'aurais dû je vais le capturer en cours là ah non ça allez on va monter le son pour aller plus vite encore on peut essayer de retourner j'arrive 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 ah monsieur patate mais monsieur patate c'est rucasse ulti et poum mur du son et c'était tous trop loin donc je l'ai balancé dans la main ça servit à rien ouais je suis trop bon j'avais oublié qu'il y avait une distance mon ulti a servit à rien ah je suis toujours le spécialiste pour lancer mon ulti n'importe où ça y'a pas de soucis oui vas-y attire le monde ah oui frappe météor frappe météor oh faites gaffe les gars ah là frappe météor c'est l'ulti de Doomfist en gros il s'envole et il fait un météor avec son poing quoi bam ouh alors 46 secondes ça va j'ai bon je l'ai échoué j'ai pris de l'armure merci mon petit nain c'est sympa j'oublie toujours son nom en fait oui allez merci au revoir on y est presque les gars on se débrouille plutôt pas mal alors la question c'est est-ce que j'ai servi à quelque chose ça c'est une toute autre question je dirais non mais bon tiens je te souviens un petit peu il y a un petit les voilà ils arrivent altiga oui série de 5 victimes quand même bon c'est de la merde mais bon c'est là oui plutôt pas trop mal plutôt pas mal moi je pas je vais un petit peu ça c'est un petit peu c'est un petit peu celui d'autre c'est un petit peu j'ai enfin besoin de votre c'est un petit peu il y a un petit peu pour ça il y a un petit peu J'ai subi énormément de dégâts mais c'est plutôt pas mal, j'ai quand même servi à quelque chose j'ai l'impression. Pas mal, pas mal, pas mal. allez on va faire la revanche comme changement des côtés donc à quoi faire je mettrais un play of the game que j'ai réalisé tout à l'heure et que j'ai enregistré parce que j'étais plutôt fier de moi je ne m'attendais pas à ça avec orissa justement alors on va prendre l'orissa avant qu'on me l'échoue cette fois on va changer un petit peu donc ça je vais servir de tank, un tank, un soigneur votre sécurité est ma principale préoccupation oui d'où ? je ne sais pas encore les noms de tous les personnages Hido je ne sais plus qui c'est Hido c'est qui ? non le combat commence dans 30 secondes bon on sait rien c'est qu'il y a des personnages qui ont bien sûr d'autres noms que ce qui est écrit comme ange tout le monde l'appelle mercy je ne connais pas encore les noms de tout le monde d'ailleurs les courts métrages de Overwatch si vous avez l'occasion de regarder ça sur youtube sont vraiment vraiment géniaux c'est assez impressionnant c'est là qu'on voit que Overwatch que Blizzard est toujours alors là j'ai fait plus que de la merde ok ça commence très mal j'ai fait plus que de la merde j'ai été bloqué au début je ne sais pas quand ah ok on m'avait piégé donc en fait je suis tombé comme une merde parce que je m'en sers un peu mieux d'orissa on va se sentir un peu mieux là alors orissa sa particularité boum c'est de mettre bien évidemment un bouclier et merde elle mitraille donc ça permet de faire reculer un peu les ennemis et boum elle a aussi un petite une petite tord verte qui permet de rassembler les amis au même endroit très efficace quand il y a par exemple alors je ne sais plus le nom de la map la map où il y a une sorte de puits au milieu quand il y a tous les ennemis autour paf en un coup on peut en tuer plusieurs ce qui est plutôt pas mal aussi une capacité qui permet de solidifier donc mon alliage vu que je suis un robot après tout merci pour le soin allez après tout il faut quand même capturer allez salut orissa tu as une méchante orissa ça ça pue non je me défends évidemment c'est que baby qui l'a chopé je pensais qu'en voilà en mettant d'orée ça allait suffire mais non on y retourne c'est pas mal ça les insultes monsieur lapinou allez hop alors j'aimerais bien que merci trop loin alors j'ai un petit peu de mal encore avec ce petit avec cette fameuse orbe verte c'est vrai que j'ai un petit peu de mal pour une raison très simple c'est que je je sais pas vraiment la distance qu'elle est capable de de toucher les ennemis c'est un petit peu c'est mon point fait et j'ai tendance comme vous voyez à bourriner un petit peu ce n'est pas forcément pratique c'est les flammes euh fatal allez reviens bouclier mon bouclier très pratique pour protéger de ça hop je suis toujours là les gars j'ai presque rêveux divin tiens oui ça va ça va ça va ça fait le bordel ouais viens ici dis la lapinou il va voilà j'étais sûr ah merde bon je suis pas forcément très très bon mais il y a quand même du progrès depuis mes premières vidéos alors entre temps j'ai quand même enregistré pas loin de cette vidéo d'overwatch mais la chance sur ma chaîne prêt à publier mais je pense pas que je vais les sortir parce qu'il faut quand même avouer qu'il y a un petit changement et yep tu descends yep tu dégages puttune et zoop tu descends si tiens 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 il est où en fait le truc ah il est super loin il est beaucoup plus loin que ah bah justement voilà il y a un petit trou là très pratique on va essayer de faire tomber quelqu'un non beaucoup trop haut beaucoup 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 trop loin voilà pourquoi j'aime bien parce que je peux mitrailler j'ai plein de balles ah oui tu as craqué tu as claqué oui merci non mais rassemblez vous merci en moins truc détruit voilà toc toc nous voilà vas-y pète ce mur main à cette porte bim use a loser je suis orissa ninja elle me fait pousser par un ils sont où ces ennemis défense yes vous voyez quand je dis que je comprends un peu mieux le système de jeu c'est pas une blague je suis encore loin d'être un excellent joueur mais je sers plus à quelque chose au moins je sais corissa il sert vraiment à un tanker et je comprends un peu mieux comment on s'en sert ah bah tiens t'as pas de chance toi t'es venue sur mes bateaux en domination je suis pas on fire cette fois salut alors là triste idée allez on avance les gars bouclier allez on va se défendre comme un peu bouclier on va profiter pour mettre mon ulti pour se aider rassembler tous ah n'ya 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 presque j'ai pas servi un grand chose là après c'est vrai qu'à force de jouer quand si on a des amis avec qui jouer on peut on peut vraiment commencer à créer des stratégies assez violentes comment ton ulti a été servi à rien monsieur la pinou oh merci Winston t'es sympa bouclier on rassemble tout le monde pour leur tirer dans le tas alors je voulais dire justement qu'il y a certains quand on peut jouer vraiment en équipe et qu'on connait des gens on peut vraiment créer des stratégies assez intéressantes surtout au niveau des ultis par exemple je pense notamment à l'ulti de alors j'ai oublié le nom de la russe qui permet de recouper tous les ennemis pendant un certain temps on combine ça avec le barrage de le barrage de Pharah et on peut éliminer une équipe d'un coup j'étais on fire un petit peu quand même pas longtemps mais j'étais on fire j'ai éliminé 17 personnages je suis même pas en mort je suis même pas une médaille alors élimination 17 c'est pas mal bouclier c'est quoi ça ? c'est un ami allez rassemble tout le monde ok mon ulti est prête on y est presque là les gars on y est presque alors lucio je sais qu'il est bloqué ah merde je suis bloqué t'as pas un petit truc de soin quelque chose pour Bibi allez yes allez allez tant pis on boost tout le monde ah lui aussi tu es un petit on peut le tuer allez ah non on fait pas le si c'est petit c'est tout le monde allez on boost on boost on boost ça a abordé le monstre je suis tout seul les gars non il faut crier merde vous faites chier ah j'aime pas ce petit là c'est pas encore fini c'est pas encore fini et si c'est fini oh merde oh on était pas loin on s'est bien battu on s'est bien battu je suis assez content de moi quand même sur cette partie voilà c'est pas mal 22 élimination bon ok monsieur madame maintenant on fait 31 44% des morts mais bon bon bah je crois qu'on va allez vas-y on peut monter mon niveau nickel on va terminer cette vidéo donc sur ce niveau voilà et j'en profiter pour déjà ouvrir les coffres vous montrer la galerie de héros que je vous ai parlé le fameux temps fort on va d'abord ouvrir les coffres les trois coffres oui parce que je monte mes niveaux mais je les ouvre pas forcément tout de suite les coffres je préfère en ouvrir plusieurs d'un coup de la merde waouh célébration bref on va mettre cette salle là j'en avais pas de toute façon je m'en sers pas donc c'est pas trop grave ouvrir un coffre ok que des tags que de la merde bon bah j'ai pas de modèle donc on va prendre celle là ça change rien des tags des tags des tags et des tags ok je vais vous montrer le fameux temps fort que j'ai enregistré ici je l'ai même enregistré sur mon pc parce que je trouvais ça quand même assez rigolo alors pourquoi je trouve ça rigolo parce qu'en fait pendant toute la partie c'est sur la map de de Wiston sur la lune vu que je suis Orissa j'ai placé mon j'ai toujours été près de du point à capturer bah plutôt à défendre et il y avait un gars qui m'insultait parce qu'il disait que j'étais un campeur tout ça que ça c'est que j'ai que j'ai servi à rien donc campeur oui mais en même temps Orissa pour les zones comme ça je trouve que c'est plutôt sa façon de jouer et de défendre un petit peu dans tous les coins et puis j'ai fait ça et ça a été la véritable action de la partie et du coup tout le monde a voté pour moi à la fin de la partie j'étais venu en légendaire vous savez à la fin quand on vote pour les gens pour monter 5 on a je sais plus quoi et 10 on était légendaire j'étais jusqu'à 11 donc ça m'a fait marrer comme quoi enfin bon j'étais assez content de ce truc là alors les tags ça c'était ça donc qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai comme nouveau skin bah voilà ça c'était pas un skin vraiment ah pour ça je verrai la différence entre le classique ouais il y a pas c'est la couleur de ses bras qui change d'accord alors en légendaire qu'est-ce que j'ai je n'ai pas beaucoup de légendaire en fait si j'ai lui en légendaire j'ai chopper en légendaire alors il y a plusieurs personnages que j'ai alors fatal j'ai qu'un seul skin et c'est un légendaire en plus c'est ça c'est que j'ai pas beaucoup de skin mais j'ai quasiment que des légendaire à chaque fois Faucheur lui c'est pas du tout un légendaire 6 métrages j'en ai plusieurs voilà je l'ai eu deux fois ce légendaire donc j'avais eu les boules d'avoir un deuxième légendaire que j'avais déjà utopée légendaire je le trouve pas mal stylé ce personnage comme ça non ça c'est rien de particulier alors le problème c'est que tous les personnages que je joue moi je n'ai aucun skin intéressant qu'on regarde le classique ou l'original celui que j'ai il n'y a pas des masses de différence mais je l'ai donc en légendaire apicultrice Lucio lui je l'ai en légendaire comme ça jazzy plutôt que stylé comme ça Anzo je l'ai en cyberlinja Zenyatta je l'ai en version égyptien en rat Zaria je ne l'ai pas lui je n'ai aucun aucun skin alors Tracer j'ai deux légendaires de Tracer je l'ai comme ça et en graffeuse alors je l'ai mis en auxton même si en fait les légendaires de Tracer je n'aime pas trop parce qu'on on ne voit pas son visage donc je suis un petit peu déçu parce que je trouve que c'est plus rigolo plus intéressant de voir un visage que plutôt mettre un casque de moto et il y a certains voilà il y a certains skins qui sont beaucoup plus intéressants et plus rigolos moi celui-là j'aime beaucoup ce skin-là et ce n'est pas du tout un légendaire les autres légendaires je ne suis pas trop fan voilà encore un truc de moto bon le tain c'est rigolo enfin voilà par contre c'est vrai que Doomfist alors il a des légendaires assez intéressants celui-là il est plutôt la classe quand même ça c'est un peu en mode colossus il envoie du pâté celui-là aussi mais je préfère en colossus avatar ok et bien je vais donc arrêter cette vidéo sur ces petites sur ces skins-là et je vais faire une vidéo suivante sur une une partie compétitive et on va essayer d'augmenter son score ou bien tout simplement le réduire si je fais de la merde sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'Overwatch salut tout le monde salut tout le monde